Le Palais du Facteur Cheval Le voici, il est arrivé, le nouveau point de vue initiatique, le numéro 206, avec en couverture le Palais du Facteur Cheval. Le Palais du Facteur Cheval, c'est un métonnant qui a construit, pierre après pierre, son palais, comme l'initié construit le temple à travers toute sa marche en chemin. Et tout ça pour illustrer le thème Pensée et Action. Un thème qui est une véritable obsession pour les francs-maçons qui cherchent à dépasser tout le travail de réflexion, d'échange et de partage qui mène dans le temple en allant vers le chemin de l'action. Dans ce numéro de Point de vue initiatique, plein d'articles étonnants. D'abord un article sur la performativité de l'oral, la différence entre l'oralité et l'écrit. Ensuite un article sur le parcours de la loge vers l'extérieur de la loge, l'initiation par la pensée, l'initiation par l'action. Et puis des articles tout aussi sérieux, mais avec un titre un peu étonnant. Il y aura un article sur l'éloge de la paresse, et oui. Et puis un article qui vous permettra de découvrir cette pensée taoïste consacrée au non-agir, le fameux Wu Wei. Et puis un focus particulier sur l'article qui s'appelle « S'élever en marchant ». Beaucoup d'entre nous marchent, c'est une activité à la fois active et passive au sens de la contemplation de ce qu'on va découvrir en chemin, que ce soit Compostelle ou d'autres chemins. Là c'est un dialogue entre cinq initiés qui nous font part de leur expérience. Comme dans chaque numéro de point de vue initiatique, deux entretiens très importants par des personnalités profanes. D'abord par Frédéric Potier, qui est préfet et qui est le délégué général à l'éthique de la RATP. Et c'est un homme de terrain. Il nous fait part de ses réflexions, comment aller depuis les principes de la laïcité et de l'éthique, et les transformer en actions extrêmement concrètes. Vous verrez, il y a beaucoup de découvertes à faire. Et puis un propos du pasteur de Bourguenet sur tout le travail qui est à réaliser entre la théorie de la générosité et de la charité et l'action au quotidien. On se retrouvera un peu plus tard pour le numéro suivant de Point de vue initiatique, qui cette fois sera consacré à la tradition vivante. Et puis je vous rappelle comment vous abonner en cette fin d'année à Point de vue initiatique. C'est en allant sur la boutique de la Grande Loge de France. Ça ne vous fera pas plus de 5 minutes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada